Bam, bam, bam ! Au final de la semaine, je veux avoir au moins 8 corps. Le soir du 17 avril 2011, le jeune Seth Jackson, 15 ans, se rend à pied dans une petite fête chez ses amis. Il disparaît dans la nuit froide de ce samedi soir et plus personne ne le reverra après ça. Est-ce que c'est une fugue, un kidnapping ou bien un meurtre ? Eh bien, ça pourrait être bien pire que ce que les enquêteurs imaginent. Quelques jours plus tard, 5 personnes sont arrêtées. En fait, ce sont des adolescents et ce qu'ils s'apprêtent à révéler dans la salle d'interrogation sans savoir qu'ils sont filmés va dépasser l'entendement. Allo tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et pour le cas d'aujourd'hui, j'ai passé des dizaines et des dizaines d'heures à regarder des interrogatoires et je me suis fait littéralement aspirée par cette histoire. Vous allez voir dans cette histoire comment nos personnages sont passés d'une vie totalement normale, des gens normaux, à en fait une vie en prison, littéralement. Ils ont eu des tonnes d'opportunités pour changer le cours de leur destin. Il y a des tonnes de fois où ils auraient pu tout changer. L'histoire aurait pu être différente. C'est vraiment une histoire de fou, surtout quand on sait que dans cette histoire, il y a le condamné à mort le plus jeune de Floride. Donc aujourd'hui, on va parler d'une histoire de jeunes, de 14-15 ans, comme vous et moi, naïfs et innocents, mais peut-être pas tout à fait. Et c'est là toute la question de cette histoire et je veux vraiment votre avis à la fin de la vidéo. Donc restez attentifs et on y va. Qu'est-ce que vous diriez si vous pouviez jouer votre destin à coups de dés ? Entrez en matière assez stylée. Ça va être possible grâce à notre sponsor du jour. Sur ce jeu mobile, quelques lancers peuvent tout changer. Bâtissez votre royaume, montez les niveaux, collectionnez des tonnes de cartes, échangez-les avec vos amis, attaquez vos adversaires sans aucune pitié, élevez des animaux trop mignons que vous pouvez appeler Bernadette. Bref, un monde s'offre à vous. Donc merci beaucoup à Dice Dream d'avoir sponsorisé cette vidéo et si le jeu vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien en barre d'infos et télécharger le jeu gratuitement dès maintenant. Au fait, j'ai 864 couronnes. Je sais, c'est très stylé. Notre histoire commence avec le jeune Seth Tyler Jackson, 15 ans. Seth vit à Bellevue, en Floride, avec son père, sa mère et ses deux grands frères. C'est un adolescent normal, plutôt populaire. Il a un tempérament qui est assez calme. Il aime jouer à la guitare, faire du BMX, il aime les arts martiaux et il est bon élève à l'école. La vie est plutôt calme à Bellevue. En fait, c'est un endroit très résidentiel, très familial. C'est tellement calme, en fait, que c'est presque ennuyeux pour des adolescents. Il y a un cinéma et un skatepark, mais c'est pas mal tout, en fait. Donc l'occupation la plus courante, c'est souvent les fêtes chez les amis ou se retrouver entre amis. Et justement, il y a une house party de prévue chez une certaine Charlie et Seth prévoit d'y aller. Charlie, c'est une jeune fille de 18 ans qui a sa propre maison. En fait, c'est pas exactement une maison. En tant que telle, c'est plus un genre de maison mobile comme on en voit beaucoup aux Etats-Unis, en Nord-Amérique. C'est entre la maison et la caravane. Charlie vit donc dans sa propre maison. Elle a coupé les ponts avec ses parents et donc elle a sa maison à elle et c'est plutôt cool pour des jeunes, pour des ados, d'avoir une amie qui a sa propre maison. On peut faire des fêtes, on peut faire un peu ce qu'on veut. Moi, je sais que si j'avais une amie à cet âge-là qui avait eu sa propre maison, ça aurait été très, très cool. Un peu trop. Donc voilà, il y avait souvent des fêtes chez Charlie et il y en avait une le soir du 17 avril 2011. Seth se rend chez Charlie et on ne le reverra plus après ça. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il n'y a plus aucune trace du garçon. Il ne donne plus de nouvelles. Ses parents n'ont aucun signe de vie de lui, alors que ce n'est pas du tout dans son habitude de ne donner aucune nouvelle. Il s'est juste évaporé. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à Seth ? Est-ce qu'on a affaire à une fugue, un kidnapping ou bien à un a** ? Et on va regarder de plus près cette dernière fête où Seth s'est rendu. Ce soir-là, il allait chez Charlie pour rejoindre sa petite amie Amber. Enfin, sa petite amie, plus tout à fait. Quand Seth a rencontré Amber pour la première fois, ça a été le coup de foudre. Il est tombé en amour avec cette fille-là. Amber Wright, 14 ans, bientôt 15. Elle est populaire, elle a plein d'amis, elle a confiance en elle. Elle est très à son goût. Et quand Amber a vu que Seth était intéressée par elle, ça ne lui a pas déplu. Parce que Seth, c'est un beau garçon. Il est lui aussi assez populaire. Les filles lui tournent autour. Donc, leur histoire a commencé. À partir du moment où ils se sont mis ensemble, ils ne se sont plus lâchés. Ils étaient tout le temps collés l'un à l'autre. Et les parents de Seth les voyaient tout le temps chiller ensemble. Ils étaient vraiment collés. Mais rapidement, leur relation est devenue toxique. En fait, ils se trompaient l'un à l'autre pour se rendre jaloux. Ils se faisaient plein de coups bas comme ça. Ce n'était pas la relation la plus saine du monde. Mais bon, à 14-15 ans, en général, ce n'est pas les relations les plus saines du monde. Donc, voilà. Une relation un peu typique, comme on peut en voir à cet âge-là. Et ça devenait vraiment toxique. Ce n'était plus une belle relation. Et en mars 2011, un mois avant les faits, Amber plaque Seth. Le 28 mars, Seth annonce qu'il est célibataire sur Facebook. Et là, les insultes commencent à pleuvoir. Ça devient une embrouille publique où Amber et Seth s'insultent en ligne. Et il y a même des amis qui s'en mêlent. Enfin, ça devient vraiment intense sur les réseaux. Amber écrit « Fais-moi une faveur et considère-moi morte à tes yeux. Je ne t'ai jamais aimée. Je ne veux même plus entendre ton nom. » Et alors que les choses ne vont pas bien entre eux, Amber se rapproche d'un certain Mike qui, comme par hasard, sera présent à la soirée où Seth a disparu. Mike, ou Michael, mais tout le monde l'appelle Mike, on va l'appeler Mike, c'est un jeune garçon de 18 ans qui est un peu un bad boy. En tout cas, c'est l'image qu'il veut montrer de lui. Il a des antécédents judiciaires. Il a notamment interdiction d'approcher son ex parce qu'il l'a violée. Une ex qui, au passage, a seulement 14 ans. Il vend de la drogue. Il aurait même été en lien avec des gangs. Bref, il a plusieurs problèmes avec la justice à seulement 18 ans. Mike vit chez Charlie depuis quelques semaines maintenant. Enfin, vivre, c'est un peu un grand mot. En fait, c'est plus du in and out. Il est un peu de passage tout le temps. Mais bon, il a posé ses valises, ses affaires chez Charlie. Donc, ils sont en coloc. Donc, depuis un certain temps, Mike et Amber, ils se tournent autour. Et Amber, elle aime bien ce côté méchant garçon de Mike. C'est un peu un bad boy, un gros duro coeur tendre avec elle. Vous voyez le genre, hyper protecteur. Mike, c'est le genre de gars qui ne se sépare jamais de son calibre 22, de son gun dans sa poche. Après, aux Etats-Unis, c'est autorisé. Mais c'est le type de gars qui ne se sépare jamais de son pistolet, peu importe où il va. Il roule vraiment des mécaniques. C'est ce genre de gars-là. Et Amber, elle aime bien. Les deux, ils ont toujours réfuté avoir des relations sexuelles entre eux. Ils qualifiaient leur relation de petite sœur-grand-frère. Mais ils ont quand même leur initiale tatouée les uns sur les autres. Donc, je ne sais pas pour vous si vous avez l'habitude de vous tatouer les initiales de vos besties sur vous. Mais en tout cas, eux, oui. Et naturellement, Mike et Seth, ils ne s'aiment pas beaucoup. On est clairement sur un triangle amoureux. Seth est l'ex d'Amber et il a toujours des sentiments pour elle. Mike, lui, il tourne autour d'Amber et il aimerait bien éventuellement plus. Et Amber, au milieu de tout ça, elle ne fait pas grand-chose pour apaiser les tensions. En fait, elle va même raconter à Mike que Seth aurait abusé d'elle. Donc, Mike, il veut un peu faire le justicier et il décide de se rendre chez Seth pour le confronter. On est quelques jours avant la fameuse soirée. Mais pendant cette altercation entre Seth et Mike, c'est Seth qui prend le dessus. Et Mike, il est ultra vexé. Son égo en prend un coup. Lui qui veut être le gros bad boy, le petit Seth de 15 ans qui lui met une raclée, c'est un peu dur. Donc, il est super vexé et il lui dit « J'ai une balle pour toi avec ton nom dessus. » Et cette promesse qu'il lui fait, elle n'est pas anodine. On arrive au soir du samedi, Seth se rend à la soirée de Charlie. Mais le problème, c'est que ce n'est pas seulement la maison de Charlie. Comme je vous le disais, c'est aussi la maison de Mike. Donc, Mike est là-bas, mais Seth ne le sait pas. Seth arrive près de la maison. Amber sort de la maison pour le rejoindre devant, dans le coin de la rue. Il discute un moment, mais là, Seth reçoit un texto de sa mère qui le fâche. Ça l'énerve, ce texto. Il s'embrouille avec sa mère, donc il coupe court à la conversation et il s'en va régler cette histoire. Il revient une heure plus tard et il frappe à la porte de Charlie parce qu'il aimerait bien continuer cette conversation avec Amber. Il a envie de rabibocher un peu la situation, recoller les morceaux. Donc, il va frapper à la porte de Charlie. Charlie, qui ne connaît pas tous les détails de l'histoire, elle fait entrer Seth sans savoir que Mike lui a fait cette terrible promesse. Le lendemain matin, Charlie et Amber se réveillent. Elles sont dans la chambre de Charlie après avoir fait la fête et ça sent super fort la javel. Ça sent la javel partout et dans cette maison où le ménage n'est quasiment jamais fait, c'est vraiment très bizarre. Il y a quelque chose d'anormal et puis aucune trace de Seth. Il y a clairement quelque chose de pas net qui vient de se passer et justement, il y a Mike à ce moment-là qui sort de sa chambre, qui a le visage sombre et qui dit aux autres que s'ils parlent, ils seront les suivants. Mais il ne s'arrête pas là. Il leur dit que d'ici les jours à venir, il compte tuer au moins 8 personnes parce que dans tous les cas, il a un mandat d'arrêt sur sa tête et qu'il ira en prison dans tous les cas. D'un coup, il est pris d'une rage m**** et il a une death list. Clairement, il a une liste de gens qui comptent tuer. Et le premier de sa liste de la mort, c'est Seth. Et dans sa liste, il y a différentes personnes qui souhaitent voir mort, comme par exemple son ex de 14 ans qu'il a abusé et différentes personnes avec qui il a eu des rivalités. En tout cas, ça, c'est la version de Mike, Charlie et Amber parce que ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Sunday night, Amber and I walked up parce que her ex-boyfriend was Seth. We were talking for maybe like not even 30 minutes. He came to my house. Mike was off in his room like he always is. And Mike came out and we heard gunshots. Bam, bam, bam. And by then, me and Charlie took off to her room and we just heard gunshot after gunshot after gunshot. By the end of the week, I want to have at least eight bodies. If we said anything to anyone, he would f***ing kill us. I was so shooken up, trying to hold me to stop crying. I'm about to puke from it all. I want to be perfectly honest with you, okay? I'm giving you an opportunity right now to lie to me. Okay? And you're not being truthful with me. Man, I'm scared. Damn. So let's start at the beginning again. We told you it wasn't the start. I mean, everything was planned. Et c'est là qu'on rentre dans la partie la plus incroyable de cette histoire. Si vous pensez que c'est un crime passionnel et que Mike a tué Seth par jalousie, vous êtes loin du compte. Charlie, elle a pas que Mike en colocataire. Et là, soyez bien attentifs parce qu'il va y avoir des nouveaux personnages. Dans cette colocataire, il y a aussi le demi-frère d'Amber, Kyle, qui est là depuis une dizaine de jours. En fait, il a décidé de prendre un peu de distance avec son père avec qui il se fâche assez souvent. Donc, il vit chez Charlie et il y a un autre gars aussi, Justin Soto. Donc, en fait, la maison de Charlie, je dirais pas que c'est un squat, mais c'est une maison qui est tenue par une fille de 18 ans. Donc, il y a beaucoup de passages, beaucoup d'allées-venues. C'est un peu un hôtel. On remonte un mois avant la fameuse soirée et dans la maison de Charlie, il y a une étrange réunion. Il y a Mike, Amber, Kyle, le frère d'Amber qui n'avait pas encore emménagé, et Justin, le colloque de Charlie. Mike, il leur explique quelque chose. Tout le monde est réuni autour de lui et l'écoute. Et comme je vous le disais, Mike, c'est un bad boy, c'est celui qui roule un peu des mécaniques, il a une aura assez impressionnante et tout le monde l'écoute. Évidemment, Amber est sous son charme, mais pas seulement. Il y a aussi Kyle, son demi-frère, qui est très impressionné par ce Mike. c'est un peu son mentor, son grand frère. Et d'ailleurs, il va même faire ses premières expériences de drôle avec lui, plus ou moins. Kyle, c'est un garçon qui a beaucoup de choses à prouver. Il peut être assez impressionnable et aux côtés de Mike, il se montre un peu dur alors qu'il ne l'est pas vraiment. Mais voilà, il veut se montrer un peu dur et ce gars l'inspire. Charlie aussi est sous le charme de Mike parce qu'en fait, ces deux-là, ils partagent un petit secret. Mike a déjà couché plusieurs fois avec elle. Il lui a mis un stop, il ne veut pas aller plus loin, il veut qu'il reste ami. Puis de toute façon, Charlie a déjà un copain qui est d'ailleurs en prison pour une courte peine. Mais voilà, ça n'ira pas au-delà. Le petit problème, c'est que Charlie pense qu'elle est peut-être enceinte et elle ne sait pas si le père, c'est ce gars qui est en prison ou bien Mike. Bref, Mike est en train de parler au petit groupe qui boit un peu ses paroles et le sujet de la conversation, c'est Seth. Tout le monde a une dent contre lui. Amber et Mike, premièrement, mais aussi Kyle. Avant, lui et Seth, ils étaient de bons amis, ils s'entendaient super bien mais depuis que sa demi-sœur a rompu avec lui, il ne le fréquente plus trop, il a pris le parti de sa sœur. Donc voilà, il lui reproche aussi d'avoir fait des menaces envers sa famille. Notamment, Seth aurait raconté qu'il voulait brûler sa maison donc il est assez fâché à cause de ça. Et puis Seth aurait également couché avec son ex-petite amie qu'il aime encore beaucoup. Du coup, Kyle n'aime plus Seth du tout. Donc voilà, ils en parlent pendant cette réunion et tout le monde déteste Seth. Amber le déteste parce que c'est son ex, Mike le déteste parce qu'il veut protéger celles qui convoitent, Kyle le déteste parce qu'il prend le parti de sa sœur et peut-être aussi pour faire partie du groupe et Charlie, et bien Charlie essuie un peu l'avis de tout le monde. Sa meilleure amie Amber et son crush Mike veulent tuer Seth alors pourquoi pas elle ? Justin Soto, le colloque de Charlie, lui, il a plusieurs démêlés avec la justice et il se laisse embarquer là-dedans. Et alors qu'il discute pendant cette réunion, Mike leur dit qu'il veut voir ce gars-là tomber. En fait, il leur dit clairement qu'il veut le tuer. Genre, il est vraiment super explicite. Il leur dit qu'il connaît des méthodes, il sait par exemple qu'il faut enlever les dents de la victime une fois qu'elle est décédée pour qu'elle ne puisse pas être identifiée. Il sait aussi que c'est pratique de briser les genoux de sa victime pour faciliter le transport. En fait, tout ce que les autres auront à faire, c'est de faire en sorte de ramener Seth à la maison de Charlie pour que Mike puisse lui tendre un piège. Et quoi qu'il arrive, Mike prendra tout le blâme sur lui. Alors là, tout le monde lui dit que c'est une super mauvaise idée de ne pas faire ça, que c'est une idée complètement folle. Et non. Et c'est là qu'on tombe dans l'horreur. Quand je me suis renseignée là-dessus, je me suis dit forcément il y en a un qui va le stopper. Mais non, ils approuvent tous un par un. Kyle est ok, il dit que c'est une bonne idée. Amber est super ok avec ça, et dit que c'est une bonne idée qu'elle veut le voir mort dans tous les cas. Charlie et Justin approuvent aussi, ils sont tous ok. C'est hallucinant. Humainement, c'est hallucinant. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'à ce moment-là, ils pensent que c'est juste une blague, une très mauvaise blague et que Mike n'ira pas jusqu'au bout. Je vous rappelle qu'on est quand même un mois avant les faits. Alors, peut-être qu'ils se disent que tout ça, ce n'est pas sérieux. Peut-être qu'ils jouent le jeu. Mais on arrive le soir du samedi 17 avril 2011. Un mois s'est passé, alors on pourrait penser que les tensions se sont apaisées, mais pas du tout. L'après-midi du samedi, juste avant la soirée, tout le groupe est réuni chez Charlie et ils discutent de la meilleure manière dont tout ça pourrait se passer. Ils discutent un petit peu de les déplacements, que Justine pourrait se mettre sur le canapé avec un bâton pour attendre la venue de Seth pendant que Amber et Charlie seraient cachées dans la chambre. Enfin bref, ils discutent vraiment, ils orchestrent tous les déplacements pour la venue de Seth. Mike, il veut l'étourdir, emmener Seth dans la baignoire, dans la salle de bain et faire en sorte que Seth le regarde dans les yeux quand il va le tuer. Ils se disent aussi qu'il va falloir préparer un grand feu pour brûler le corps de Seth dedans. Donc là, clairement, le plan commence à être très défini mais encore là, personne ne se dit que ça devient beaucoup trop sérieux. Il est 7h du soir, le groupe commence à faire la fête, Seth n'est pas encore là mais quelqu'un d'autre arrive à la soirée. C'est James, l'ex-beau-père d'Amber et Kyle. Ils restent boire une bière avec les autres et puis ils s'en vont. Et cette visite-là, elle n'est vraiment pas anodine mais on y reviendra. Après le départ de James, le petit groupe commence à préparer un feu qu'ils n'allument pas tout de suite. Ils mettent juste des branchages, ils préparent un gros foyer qu'ils laissent pour l'instant éteint. Vers 8h du soir, Amber est devant le feu qui a encore éteint aux côtés de Mike et elle lui demande s'il est temps d'allumer le feu et Mike lui répond que non, pas encore. Il est environ 8h30 du soir quand Amber texte Seth après avoir reçu le feu vert de Mike. Hey, est-ce que tu veux parler ? Tu veux dire que t'as besoin de parler ? Eh bien, j'ai besoin de te parler de nous pour que les choses aillent mieux. Qu'est-ce que tu veux dire ? Est-ce que tu peux m'appeler s'il te plaît, genre maintenant ? Oui, bien sûr. Hey, mon ami Charlie va venir. Je lui ai tout dit à propos de nous et elle vient avec moi parce que j'ai besoin d'elle pour passer à travers tout ça. C'est OK ? Mais ne dis à personne ce qui se passe parce que je vais être sûre que ça va fonctionner entre nous avant que tout le monde le sache. Amber, si tu me fais sauter, je ne te donnerai plus jamais l'heure donc si je saute, dis-moi voir. Je te jure que non, Seth. Je ne te ferai jamais ça. Je veux juste qu'on soit à nouveau ensemble. OK. Donc ça, c'est l'échange qu'ils ont eu par texto. Quelques minutes plus tard, Charlie et Amber rejoignent Seth au coin de la rue juste devant la maison. Les trois discutent un peu au coin de la rue et à ce moment-là, Amber et Charlie, prêts à en découdre avec Seth. Donc, est-ce que c'est une blague ? Tout ça, est-ce que ça ne l'est pas ? Dans le doute, elles peuvent peut-être prévenir Seth. Mais non, elles ne le font pas. Et puis, si elles avaient eu peur de Mike parce que Mike est armé, là, à l'endroit où elles se trouvent dans la rue, elles sont clairement hors de portée de Mike. Il ne peut ni voir ni entendre ce qui se passe. Donc, là, ça aurait été l'opportunité. Mais elles ne le font pas. Elles continuent à discuter avec Seth et elles le ramènent à la maison. Donc là, clairement, elles savent ce qui se passe et elles veulent suivre le plan. À ce moment-là, Kyle et Mike, ils sont cachés dans la chambre de Mike parce qu'évidemment, si Seth rentre dans la maison et voit les deux gars avec qui il ne s'entend absolument plus, ça ne va pas le faire. Donc, les deux sont cachés dans la chambre. Seth passe le pas de la porte, il entre dans la maison et logiquement, à ce moment-là, Justin est censé dire le mot-clé « For it ». En fait, c'est un signal pour que Mike et Kyle sortent de la chambre d'un coup et frappent Seth. Sauf qu'en fait, ça ne va pas du tout se passer comme prévu. Donc, Seth arrive, Kyle et Mike, ils sont dans la chambre prêts à entendre le signal, sauf que Justin ne donne pas le signal. Ce qu'ils entendent, en fait, les deux gars dans la chambre, c'est que les filles disent à Seth qu'il n'y a personne dans la maison à part Justin et ils chillent ensemble, tous les quatre, il ne se passe rien. Clairement, le plan ne se passe pas comme prévu. La tension commence à redescendre un peu et ce n'était pas comme ça que ça devait se passer. Et Kyle, dans la chambre, il commence à hésiter. Alors du coup, Mike, il commence à lui rappeler tout ce que Seth lui a fait. Il a couché avec ton ex-petite amie que t'aimait tellement, il a voulu frapper ta sœur, il a voulu brûler ta maison, ce gars-là, il ne t'a causé que des mauvaises choses. Bref, il monte la tête de Kyle et Kyle commence à s'énerver à nouveau. Les deux garçons explosent, ils surgissent de la chambre en furie et Kyle le frappe en premier. En fait, Kyle a dans sa main un bâton de bois, c'est un morceau de cadran de porte plus précisément et il le frappe trois fois sur la tête et le bâton casse les trois fois. Donc là, Seth est un peu étourdi et c'est à ce moment-là que Justin arrive avec lui aussi un bâton dans les mains pour frapper Seth. Après avoir pris plusieurs coups, Seth est complètement déboussolé et c'est là que Mike arrive et il lui tire deux balles dans le dos. Seth qui est surpris et blessé arrive à se relever, il arrive à sortir de la maison, il court devant la petite cour avant sauf que Justin lui court derrière et il le rattrape malheureusement. Justin l'attrape avec son coude, il l'étrangle pour l'immobiliser sauf que Justin, il sait amocher le genou. Du coup, il ne tient plus très bien sur ses jambes et les deux tombent à la renverse. Ils tombent par terre et Justin tient toujours très fermement Seth et alors que les deux sont par terre, Mike s'avance d'un pas décidé vers Seth et il lui tire une balle dans la tête. C'est à ce moment-là que Kyle rejoint les deux garçons. Mike et Kyle prennent le corps de Seth et le tirent vers l'intérieur de la maison. Mais le truc, c'est que Seth n'est pas mort. En fait, Mike lui a tiré une balle mais au niveau de l'arrière de la tête, donc Seth est toujours vivant. Mike et Justin mettent le corps de Seth dans la baignoire. Pendant ce temps-là, les filles sont dans la chambre et de son côté, Kyle commence à nettoyer la maison avec de la javel. Et il y avait deux bouteilles de javel dans la maison qui ont été achetées au préalable. Dans cette maison où le ménage est vraiment jamais fait, c'est le bazar tout le temps, clairement, ces bouteilles-là avaient été achetées pour ça. Bref, alors que tout le monde est à son poste, Mike, il est comme un fou dans la salle de bain. Il est au-dessus du corps de Seth et il est en train de lui hurler dessus. Il est dans un espèce de power trip. Il lui hurle dessus et il continue à lui tirer des balles dans le corps et dans le visage. Et donc, c'est dans cette salle de bain que Seth va décéder, malheureusement. Ensuite, Amber va sortir de sa chambre pour aider Kyle à tout nettoyer à la javel. Justin va essayer d'aider mais il ne pourra pas parce qu'il a trop mal aux genoux donc il va rester sur le canapé. Charlie, de son côté, reste dans la chambre et Mike, lui, il va s'occuper de se débarrasser du corps. Pour ça, il décide de briser les genoux de Seth, de placer ses jambes derrière son dos, de nouer son corps avec une corde pour qu'il soit plus facilement manipulable et ensuite, il va mettre le corps de Seth dans un sac de couchage qui traînait là. Ensuite, Mike, Kyle et Justin vont allumer le feu, ils vont l'alimenter pour qu'il brûle bien et alors que Kyle retourne à la maison pour finir de nettoyer à la javel, Justin et Mike approchent le corps de Seth pour le brûler. Mais ils ne le mettent pas tout de suite dans le feu. En fait, ils vont prendre une pelle chacun et ils vont se mettre à le frapper en riant, à gorge déployée, vraiment comme deux fous. Et une fois qu'ils se sont défoulés, là, ils vont mettre le corps de Seth dans le feu et ils vont regarder le corps brûler. Un peu plus tard, Kyle va les rejoindre et tous les trois, ils vont regarder le corps de Seth brûler. Et le lendemain matin, tout le monde se réveille après cette soirée très spéciale et Mike est toujours dehors, au-dessus du feu qui est maintenant éteint et il est en train d'enlever les dents du squelette de Seth. Et attention, trigger warning pour ceux qui sont sensibles, il est en train de jouer avec sa langue. Il est en train de secouer sa langue, de jouer avec. Bref, quelques temps plus tard, Mike prend des pots de peinture qui étaient dans la maison de Charlie. En fait, Charlie comptait repeindre sa maison. Donc, il prend des pots de peinture qu'il vide et il met les restes de Seth dedans. Et là, il y a une mystérieuse personne qui se garde devant chez Charlie avec un gros pick-up. Justin et Mike prennent les pots de peinture pleins des restes de Seth qu'ils mettent derrière le pick-up de la personne et ils s'en vont tous les trois pour Grandeur Montaigne. Là-bas, Mike va disperser les restes de Seth dans une carrière de pierre. Et devinez qui est cette personne. Vous l'avez peut-être déjà deviné. Il s'agit, roulement de tambour, de James, l'ex-beau-père de Amber et Kyle. Alors, ça c'est vraiment fou parce qu'au début, moi je pensais que c'était juste une histoire d'adolescent. Mais non, il y a aussi un adulte qui est mêlé à tout ça. Ok, écoutez bien ça. Il y a un mois, quand tout le monde s'est réuni dans la maison de Charlie pour parler du plan de tuer Seth, il y avait tout le monde, mais il y avait aussi James. Et rapidement, en fait, James, il a presque élevé Amber et Kyle. Il a été avec leur mère, Tracy, depuis qu'Amber a deux ans. Là, maintenant, elle en a 14. Donc, il a été dans la famille très longtemps. Il aime Tracy éperdument et il considère Kyle et Amber comme ses enfants. Le problème, c'est que Tracy, elle est retournée récemment avec le père biologique de Amber. Donc, il a, entre guillemets, perdu toute sa vie. Il a perdu la femme qu'il aimait, il a perdu ses enfants, il a tout perdu. Quand il rencontre Mike, James, il se lit très vite d'amitié avec ce gars-là. Vous me direz, il y a un gros écartage et c'est vrai, Mike, il a 18 ans, James, il a 37 ans. Donc, gros écartage. Mais le truc, c'est que James, c'est un espèce de grand enfant. Après, je n'approuve absolument pas tout ça. Mais c'est le genre de gars qui aime bien traîner avec des jeunes. C'est un espèce d'adulte un peu irresponsable. La manière dont il se tient dans les interrogatoires, tu le vois, il est un peu courbé, il est un peu pâteau. Voilà, c'est le genre d'ado éternel un peu. Et Mike, il se montre très attaché à lui. Il courtise en beurre, donc il veut les faveurs de celui qu'il estime être son père. Et James, il aime ça parce qu'il retrouve un peu sa place de père légitime, il retrouve un peu sa place utile parce qu'il a été évincé de sa famille, il est totalement mis sur le côté. Et grâce à la manière dont Mike est avec lui, il se sent à nouveau légitime et utile. Et un mois avant les faits, James se retrouve donc dans la maison de Charlie avec tous les autres. Et il parle concrètement du plan de tuer Seth. Et James participe à cette conversation activement. Il leur dit à aucun moment que c'est une mauvaise idée. Le samedi 17 avril 2011, qui est-ce qui débarque ? C'est James. Il arrive à la soirée, juste avant que Seth arrive, et il sait très bien ce qui va se passer. Les jeunes sont en train de parler de ce qui va se passer. Il sait que Seth va se faire tuer. Il y a même Mike qui lui montre son gun. Donc voilà, il sait très bien ce qui va se passer, mais il ne fait absolument rien. Il va boire une bière avec eux et il va s'en aller juste avant que Seth arrive. On avance dans le temps. Seth a été sauvagement assassiné. Il est 3h du matin. Et là, il y a Mike qui passe un appel à James. Et il lui dit « C'est fait ». Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand on dit « C'est fait » à quelqu'un, on sous-entend que la personne sait de quoi on parle. Donc là, James, il est au courant que c'est fait. Et il ne fait absolument rien. Il n'appelle pas la police. Rien du tout. Là, c'est complètement irresponsable. À ce moment-là, il faut qu'il appelle la police. Il n'y a pas le choix. Mais non, il retourne se coucher. Et le lendemain, la mystérieuse personne qui est venue chercher Mike, vous avez compris, c'est James. Il arrive à la demande de Mike, devant chez Charlie. Mike et Justin mettent les pots de peinture remplis des restes de Seth à l'arrière de son truck. Et James, il sent une odeur de corps en décomposition. Il sait très bien ce qui s'est passé. Et là, il sent le corps en décomposition. Donc, il n'y a plus aucun doute qui plane. Seth a bien été tué. Mais, ça n'empêche pas qu'il amène les deux garçons à Grand The Mountain où ils vont se débarrasser des restes de Seth. Au retour, ils iront manger tous les trois dans un fast-food. Quelques jours passent et tout le monde fait sa vie. En fait, je n'ai pas vraiment l'impression qu'il y en ait un qui ait de remords à ce moment-là. Personne n'a de remords sauf peut-être un. En fait, il a la conscience un peu lourde. C'est Kyle. Kyle, il va dire à sa mère quelques jours après les faits, est-ce que tu m'aimerais toujours si j'avais fait quelque chose de mal ? Alors là, il faut savoir que quand Kyle dit ça à sa mère, sa mère, elle a déjà entendu des gens de demi-confessions de la part de Mike. Je ne sais pas si vous voyez un peu dans son jeu, mais Mike, il veut un peu se mettre tout le monde dans la poche et surtout les proches de Amber puisque c'est celles qu'il convoite. Donc Mike a déjà fait des demi-confessions à la mère de Amber, mais également à huit autres personnes. Il a complètement pété un plomb. Il a vraiment parlé à huit autres personnes, pas des confessions vraiment super révélatrices, mais des demi-confessions, sûrement à cause de son égo qui est totalement démesuré. Donc il a certainement voulu s'en vanter. Bref. Donc Mike, il n'a pas été très discret et la mère d'Amber a entendu ses confessions. Et là, il y a son fils qui lui dit est-ce que tu m'aimerais toujours si j'avais fait quelque chose de mal ? Donc la mère, elle essaye de pousser un peu, de creuser un peu, de savoir qu'est-ce que tu veux dire, Kyle. Et Kyle finit par lui avouer. Enfin, il lui avoue une version qui n'est pas tout à fait la vérité, mais assez en tout cas pour que la mère de Amber et Kyle les amène au poste de police. Mais le truc, c'est qu'elle ne sait pas encore à quel point ils sont mêlés à tout ça. Elle, ce qu'elle veut, c'est être une bonne citoyenne, faire les choses bien et puis être juste. Sauf qu'elle ne sait pas que ses deux enfants et son ex vont être mêlés à tout ça et pas seulement un peu. Ils vont être mêlés jusqu'au cou. Et je vais vous passer les extraits des interrogatoires qui sont hallucinants. Je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous les passer. Les interrogateurs, qui sont d'ailleurs super bons, ils arrivent à les faire à demi-avoués, mais pas complètement. Alors ce qu'ils décident de faire, c'est qu'ils vont mettre tous les ados dans une même pièce et là, ils vont les laisser là. Sauf que ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont filmés. Ils ont 14, 15, 16 ans. Ils sont un peu naïfs sur certains points. Donc, ils ne se rendent pas compte qu'en fait, il y a des caméras partout dans le poste de police. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont filmés. et je vais vous passer des extraits. Regardez ça. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est super déroutant Parce que dès que tout le monde a le dos tourné C'est aucun remord Ils ont aucun remord C'est juste fou Et c'est incroyable Parce que Kyle était quand même Amie avec Seth à la base Amber, elle a partagé Une relation amoureuse avec Seth Ils ont partagé plein de moments intimes Et tout Et ça compte pas quoi Ils sont juste désolés De se retrouver dans cette situation Mais absolument pas désolés D'avoir enlevé la vie de Seth Qui avait que 15 ans Mais le plus fou Dans cette séquence Vous allez voir C'est qu'au moment Où ils sont dans la pièce Tous ensemble Et qu'ils savent pas Qu'ils sont filmés Il y a Amber qui dit Oh là là Mais quand je vais sortir J'aurai 20 ans Elle pense en fait Qu'elle va prendre 5 ans de prison Mais ce qu'ils savent pas tous C'est qu'ils vont prendre Perpétuité Et d'ailleurs Voici leur réaction Quand un agent de police Va leur annoncer Qu'ils vont être chargés Pour meurtre au premier degré Everybody just Take a deep breath Like well We really did No 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 See but you did But you did First of all Let's get over that hump Right now okay That we really didn't do anything Because everybody's complicit here A person died A person was murdered Okay We all knew about it We all planned it But anyway That's what's gonna happen It is one step at a time Remember to breathe That's how we get Through stuff like this Okay Alright. Je m'en allait pour murder ! I don't know what I'm like. God man. Je vais me faire des fibrilles en 20. Quand je vais me faire des f*** ! J'ai tout cas à f*** ! J'ai tout cas à f*** ! J'ai tout casqu'un ! J'ai tout casqu'un ! J'ai tout casqu'un, j'ai tout casqu'un ! J'ai tout casqu'un de la petite gousse ! J'ai tout casqu'un de la petite gosse pour ne plus que la petite gosse ! C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est hallucinant de voir à quel point il n'y en a vraiment pas un seul qui est pris de remords. You know what you would have done? You would have not participated in this and you would have called the cops and said, this is what's about to happen to this kid. Why didn't you call 911? I have so much to live for. Now I have nothing. I have show nothing to accomplish in my life. Not a damn thing. Amber, Kyle, Justin, Charlie et James seront arrêtés immédiatement et Mike va être arrêté quelques temps plus tard, 2-3 jours plus tard, alors qu'il se cachait chez une amie à lui. Amber, Kyle, Justin et Charlie ont écopé de la peine de prison à vie pour mettre au premier degré sans possibilité de sortie. Mais Charlie, elle a eu le droit à un nouveau procès et elle a finalement été chargée pour mettre au second degré. Elle a été libérée à l'âge de 27 ans après avoir passé 9 ans en prison. James, lui, il a été condamné pour complicité de meurtre et il a pris 30 ans. Mike, il a écopé de la peine de mort et au procès, c'est fou. Je vais vous passer quelques extraits. Mais au procès, il a l'air vraiment très détendu. Son attitude, elle est assez hallucinante. Il a cette espèce d'attitude où il parle du coin de la bouche. Enfin, c'est vraiment une attitude un peu nonchalante. Et sa version des faits, il a été embrigadé dans quelque chose. Et en fait, il met pas mal tout sur le dos de Kyle, dans le fond, dans sa version à lui. Il raconte aussi que lui et Seth faisaient partie, étaient liés à des gangs différents. Et que c'est pour ça qu'en fait, ça aurait aussi mal tourné entre eux. Mais bon, c'est un peu bizarre d'imaginer que Seth aurait fait partie d'un gang, vu le profil. Mais bon. Donc voilà, il a écopé de la peine de mort et aujourd'hui, il se trouve dans le couloir de la mort en Floride. Et c'est donc le plus jeune condamné à mort de Floride. A la fin du procès de toute cette histoire, le juge a dit C'est vrai que c'est assez incroyable parce qu'aucun de tous ceux-là n'a de maladie mentale. En fait, ils ont été tous analysés par des psychiatres, évidemment, et aucun d'entre eux n'avait une maladie. Sauf Mike. En fait, Mike, on lui a trouvé un trouble bipolaire. Et je vous disais au début de la vidéo qu'on allait parler de jeunes de 14 ans, un peu naïfs. Et c'est là, pour moi, toute la question de cette histoire. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Imaginez-vous, à 14 ans, est-ce que vous auriez pu vous retrouver dans la situation d'un des personnages de notre histoire ? Et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans cette histoire, j'ai fouillé à fond pour savoir exactement qui a fait quoi. Parce que chaque détail compte, je trouve, et d'ailleurs, c'est important aussi pour le procès, qui a amené le corps dans le feu, qui a participé à nettoyer. Tous ces petits détails-là sont super importants pour savoir le degré d'implication de chaque personne et de savoir à quel point, en fait, la personne voulait participer au crime. Chaque personne dans cette histoire aurait pu arrêter tout ça à plein de moments différents. Même s'ils pensaient sincèrement que Mike faisait une mauvaise blague, ils auraient tellement pu sauver la vie de Seth, ils auraient tellement pu ne pas gâcher leur vie. Par exemple, quand James a reçu l'appel de Mike et qu'il lui a dit « c'est fait », s'il avait appelé la police, à ce moment-là, il aurait sûrement évité de prendre 30 ans de prison. Si Charlie avait averti Seth devant la maison, elle n'aurait pas passé toutes ses années en prison non plus. Si Amber n'avait pas texté Seth, si Justin et Kyle n'avaient pas participé à tout ça, enfin bref, c'est plein d'opportunités ratées. C'est fou. Il y a une dernière chose que je voudrais ajouter et que je n'ai pas pensé à dire pendant qu'on filmait. Et si Mike avait été traité pour sa bipolarité, est-ce que les choses auraient été différentes ? Parce qu'il n'a jamais été traité pour ça. Donc c'est une autre question de notre histoire. Est-ce que Mike mérite de se retrouver dans le couloir de la mort ou pas ? Bref, voilà pour cette histoire de fou. C'est incroyable comment tout ça a pu arriver. J'ai encore du mal à comprendre comment c'est possible. En tout cas, j'espère que vous n'allez pas faire trop de cauchemars cette nuit. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501